Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sauvelmache. Je suis Alexandre Soudarive et aujourd'hui nous allons parler de la façon dont les travaux quotidiens se déroulent à Sauvelmache. Sur le chantier, les travaux vont dans tous les sens. Ce sont les travaux de béton liés au collage de béton d'escalier, de puits d'ascenseur, ainsi que les travaux d'installation et de démontage du coffrage amovible. Ce sont des travaux de toiture que vous pouvez voir maintenant sur vos écrans, il y en a beaucoup, ils semblent déjà assez beaux et nous commençons à comprendre quel sera le toit dans sa performance finale et achevée. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup de travail. C'est le remblayage de la fosse avec le compactage en couche dans les endroits où cela est nécessaire, car la majeure partie de ce travail a déjà été effectué. Ce sont également les travaux préparatifs pour le collage en béton des planchers du troisième étage. Pour ce faire, comme nous vous l'avons déjà montré précédemment, des treillis d'armature, des cadres d'armature ont été montés. De cela a été attaché, le coffrage nécessaire a été installé. L'imperméabilisation a été réalisée et aujourd'hui, on y a ajouté une station de béton installée qui a déjà une entrée au troisième étage et est prête à effectuer sa tâche directe, à savoir le coulage de béton. Par conséquent, il y a vraiment beaucoup de travail. Ils sont tous intéressants. On vous montre tout ce qui est possible, alors n'oubliez pas de suivre tout ce qui se passe sur le chantier. Sur le territoire de Sovelmash et notamment dans les zones louées, donc vous pouvez maintenant observer le site de production, l'installation d'une ligne de production automatisée est presque terminée. Les machines sont déjà en place et à ce jour, la connexion et le réglage précis sont effectués. Le jour où nous pourrons vous tous assister au premier test est proche. Au moins, le test sera certainement fait et nous allons essayer de le capturer sur la caméra et de vous le montrer. Par conséquent, suivez nos nouvelles, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.